Est-ce que tu t'es énervé quand ton papa s'est énervé parce que t'as participé à 10 couples parfaits ? Parce que dans une interview que t'as donnée, t'as expliqué que ton père avait mal réagi en apprenant ta décision et ce tournage apparemment l'enchantait pas du tout. Bah mon père, en fait, la télé-réalité c'est pour lui, c'était pour les débiles. Ouais, et alors c'est pour les débiles ou pas ? Ils sont pas tous fut-fut, mais je veux dire, moi je suis pas débile. Et toi t'es fut-fut, tu te considères comment ? Bah je suis pas une débile, enfin je le sais, donc du coup mon père il l'a vu et au début il a mal réagi, il a dit je veux pas que tu fasses de la télé-réalité, c'est mal vu, ton image, machin et tout ça. Et au final quand il regarde l'émission là, il dit que je suis totalement moi et que j'ai pas changé et il est super content, il m'a appelé, il m'a dit tu es trop belle à la télé, je t'adore, il est content. Mais de toute façon c'était trop tard, t'avais déjà tourné ? Oui, non mais je lui ai dit avant de partir. Ah d'accord, mais tu l'as mis sur le fait à compter ? Ouais, je lui ai dit, papa je vais faire de la télé-réalité, il m'a dit, t'es plus ma fille. Ah carrément. Mais après il lui ai dit, t'inquiète pas, tu sais comme je suis. En fait il avait juste peur que je sois pas moi et que je fasse n'importe quoi, parce qu'il avait eu beaucoup d'échos sur la télé et au final ça va, mon image est content. Et tu as dit aussi Ilona que t'étais très déçue du casting masculin quand tu as découvert leur physique, pourtant tu t'es rapidement mis en couple. Bah à la base, moi déjà je suis pas, enfin je regarde pas le physique. Donc bon, quand on m'a demandé ce que je pensais du physique des garçons, bah c'était pas, je m'attendais pas à ça, parce qu'il y avait pas que des beaux gosses, mais après ils étaient gentils, donc ça va. Et au final oui, je me suis mis en couple, mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada